Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir, Ilotte. Bonsoir, Geoffroy. Geoffroy, le jeune est avec nous. Bonsoir à tous les deux. Philippe de Villiers, on va commencer par une séquence surprenante, pour ne pas dire historique. Au moment de la cérémonie de constitutionnalisant l'IVG, la chanteuse Catherine Ringer a interprété la Marseillaise ce vendredi en revisitant l'hymne national, citoyens, citoyennes, a ajouté la star d'Eriteta Mitsuko, et adieu qu'un sang impur abreuve nos sillons, place à une loi pure dans la constitution. Regardez. Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons. Cette loi pure dans la constitution. Geoffroy, le jeune. On est 45 ans après Gainsbourg qui chantait aux armes, etc., qui était une façon de revisiter la Marseillaise déjà. Qu'est-ce que ça veut dire de réinterpréter, de réécrire les paroles de la Marseillaise, Philippe ? C'est la micarème, c'est la pantomime, on touche à tout, y compris l'hymne national, c'est le paradis diversitaire, comme dirait Mathieu Bocoté, une Marseillaise inclusive, voilà. Et donc citoyens, citoyennes, donc l'écriture inclusive. Et en même temps, il y a une chose qui m'a beaucoup gêné, parce que j'ai quelques références historiques. La loi pure, ça rappelle le génisme d'un régime politique qu'on a connu dans les années 30 et on a vu ce que ça a donné. Donc le mot loi pure, la loi pure qui est pure, ça me gêne profondément. Et ça vous gêne peut-être parce qu'il y a une histoire à travers la Marseillaise, Philippe de Villiers. Que représente la Marseillaise pour vous ? Pour moi, la Marseillaise, elle représente un premier souvenir familial. Mes deux frères, Bertrand et Pierre, à la cérémonie du triomphe de Saint-Cyr, quand ils sont devenus officiers français dans la tradition familiale, et qu'on entend le commandement « A genoux les hommes, debout les officiers ». Et là, tous les sers rares en grand U chantent la Marseillaise. Et ce souvenir fait écho à la mémoire familiale, puisque notre grand-père, Louis de Villiers, est mort à la tête de sa compagnie le 8 septembre 1914, en chantant la Marseillaise, en casoirs, gants blancs, comme le serment de 1914, pantalon garance, il a chanté la Marseillaise. Et quand on a retrouvé son corps, victime d'un obus, il a été rapatrié en Normandie, berceau de la famille en 1923. On a retiré sur son corps sa chevalière, qui vient de loin, pour service rendu, mort au champ d'honneur de génération en génération. Cette chevalière a été donnée à mon père, qui l'a portée dans le camp de représailles de Lubec, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand mon père est mort, cette chevalière, c'est moi qui en ai hérité, et je la porte sur moi. Et pendant toute ma vie politique, on m'a chahuté, on m'a dénigré, on m'a piétiné, à cause de cette chevalière. Donc pour moi, la Marseillaise, on ne triture pas l'hymne national. Philippe Devilly, l'interruption volontaire de grossesse est scellée désormais dans la Constitution. Le vote a eu lieu ce lundi à Versailles. Le Parlement, d'ailleurs, était réuni en congrès, 780 points pour, 72 contre, une constitutionnalisant, entraînant, vous le voyez à l'image, une cérémonie ce vendredi. Toutes les convictions, Philippe Devilliers, doivent être entendues sur ce sujet avec bienveillance, sans volonté de polémiquer. À célébration qu'il y a eu aujourd'hui, vous répondez gravité. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est hors sujet, que personne ne le dit. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui, parce que c'est la journée des femmes, qui se disent, mais le vrai problème, c'est la liberté d'aller et venir. C'est ça, le problème des femmes aujourd'hui. La liberté de ne pas être violée par les OQTF, comme Claire le disait à l'instant avec Olivier dans l'émission précédente. Et puis, quand j'entends les cariatides du nouvel érectéion du néo-féminisme, qui voudrait l'abolition des sexes, on en est là aujourd'hui, je me dis que, finalement, toutes ces femmes ont bien de la chance parce que c'est la culture judéo-chrétienne qui a créé le féminisme, qu'il l'a porté sur les fonds baptismaux. Qui a interdit le féminicide ? Le premier, il s'appelle Jésus-Christ, avec la lapidation de la femme adultère. Il écarte la foule, il dit non, vous ne la condamnez pas. Qui a instauré pour la première fois, on appelle ça une révolution, la révolution polynienne dans l'épître aux Galates. Qui a instauré l'égalité foncière de l'homme et de la femme ? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni homme libre. C'est une révolution qu'on n'a jamais remise en cause. C'est la chrétienté, c'est le christianisme. Et qui est le pays inventeur de la courtoisie ? La France chrétienne, la France de la chevalerie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Charles Seigneobos, un historien républicain, s'il en est. La France de la courtoisie, la France qui invente la courtoisie, c'est ce qu'on appelle au Moyen-Âge la France dame de haut port et de seigneurie. C'est-à-dire pendant que le chevalier tient sa cour de justice, la dame tient sa cour d'amour. C'est elle les jugeants d'amour. Et qu'est-ce que ça donne la courtoisie ? Plus tard, tous les historiens le savent et le disent. La courtoisie, ça donne la galanterie, ça donne l'élégance des manières et ça donne la mode. Si la France est le royaume de la mode dans le monde entier, c'est à cause de la courtoisie. Et donc en fait, la chrétienté, elle a inventé un monde. Elle a inventé un monde où la femme peut circuler librement. Elle a inventé un monde où on n'excise pas les femmes. Il n'y a pas d'excision. Il n'y a pas de crime d'honneur. Où la femme vaut un homme en justice, pas la moitié d'un homme. Donc, tous ces islamo-gauchistes, tous ces néo-féministes, aujourd'hui, ils font la fête. Mais bientôt, ils auront la gueule de bois. Parce qu'on est en train de détruire une société. On est en train de détruire ce qui fait la grandeur de la femme. Moi, je suis attaché à la figure maternelle et féminine. Michelet disait « La France est une femme ». Et Anatole France disait « La langue française est une langue de femmes, de femmes belles, de femmes audacieuses. » dans notre civilisation, la femme est première. Et donc, et ce n'est pas pour rien qu'on se tourne tous quand il y a des malheurs dans l'histoire de France. vers Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait les cathédrales. La cathédrale, c'est la dame Notre-Dame. Vous aviez déjà tenu peu ou prou ce discours-là il y a une trentaine d'années. Et on avait déjà passé cette séquence lors d'un débat que vous aviez pu avoir en 1998 avec un certain Jacques Lang. Et il était question de la parité dans la vie politique. Écoutez, parce que il y a la question des quotas qui se posent également. On avait évoqué cette question-là il y a quelques mois, si je ne m'abuse. Mais vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, il me paraissait important qu'on réécoute ce que vous aviez pu dire à Jacques Lang ce jour-là. Je ne crois pas à l'égalité des femmes et des hommes parce que je crois que les femmes nous sont supérieures d'abord parce qu'elles nous mettent au monde et ensuite statistiquement elles nous enterrent. Ensuite, je crois comme Jacques Lang que c'est un véritable scandale de voir que la moitié du corps électoral ne soit pas finalement représentée. Je crois que si les femmes étaient plus nombreuses à l'Assemblée nationale pendant 1998, beaucoup de problèmes, le code du travail, la politique de la famille, la politique de l'école seraient traités différemment. – Alors vous êtes d'accord ? – Sous bénéfice d'inventaire. Mais ce que je ne comprends pas c'est la déduction que vous faites, Jacques Lang, pour aller à cette idée des quotas. – Alors pourquoi ? – Parce que c'est une forme de mépris de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple je dis à Arlette Chabot, tiens je vous demandais d'être candidate pour le mouvement pour la France dans le Loir-et-Cher en 1998. – Jacques Lang va me faire la même proposition. – Alors je vous explique que ce n'est pas parce que vous avez du talent, ce n'est pas parce que vous êtes compétente, ce n'est pas à cause de votre personnalité, mais voilà, il faut que je remplisse mon quota de femmes. En d'autres termes, la notion de quota, c'est l'idée sous-jacente que les femmes ne seraient pas capables par elles-mêmes, par leur propre mérite, d'accéder au mandat public et aux responsabilités. – Geoffroy Lejeune. – Ne soyez pas choqués Philippe, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes féministe ? – Dans ce sens-là, oui. Alors je suis féministe parce que je crois que la femme est capable toute seule de montrer sa supériorité à l'homme. Et l'idée des quotas, c'est l'idée qu'il faut lui mettre des béquilles. Et d'ailleurs, cette idée des quotas, elle vient des États-Unis comme d'habitude. Et aux États-Unis, en ce moment, je ne sais pas si vous savez, la discrimination positive est remise en cause dans toutes les universités et par les pouvoirs publics parce que ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes qui étaient bénéficiaires de la discrimination positive se sont levées en disant mais on n'a pas besoin d'une loi pour nous protéger. On est capable par notre talent d'accéder aux responsabilités. – On vient de voir dans l'extrait à l'instant que vous avez assisté à la création de ce monde des quotas et de la parité. Est-ce que vous diriez qu'en 30 ans, ça a amélioré le sort des femmes ? – Non, je pense que la parité introduit un regard de mépris et de jalousie réciproque. C'est-à-dire que la femme se dit oui, elle ne m'a pas pris pour ma valeur, elle m'a pris parce qu'elle avait besoin d'un quota, de remplir son quota. Je sais de quoi je parle. Moi, quand j'étais président du Conseil général, on avait plusieurs femmes. Il n'y avait pas besoin de quota. Elle est née debout. Elle n'avait pas besoin d'un col en amidon. Donc, cette idée, je te prends parce que j'ai besoin d'un quota, c'est comme le Shabada Shabada pour les listes européennes. On cherche une femme en numéro 3. J'ai entendu ça toute ma vie. On cherche une femme en numéro 3. Donc, on ne dit pas à une femme, Madame Dupont, je vous ai pris parce que vous êtes brillante, vous êtes remarquable et vous déplacez les foules. Non, je vous prends parce que je remplis mon quota. Une femme, maintenant, ça remplit un quota ? Ah, quelle poésie. Mon Dieu. Philippe Devilliers, parlons à présent des Jeux olympiques. Dans six mois, Paris sera la capitale du monde. Elle l'est peut-être déjà. Tous les symboles comptent et notamment l'affiche officielle pour cette Olympiade, l'œuvre d'Hugo Gattoni, avec un détail qui en a choqué plus d'un jusqu'à s'inviter dans les questions au gouvernement, au Sénat. Le dôme des Invalides est orné d'une simple pointe. La croix dorée n'apparaît donc plus sur l'illustration. Cela a donné lieu à un échange de haute volée entre la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera et le sénateur Roger Carucci. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, quelle différence fait votre gouvernement entre une croix et une flèche ? Vous aurez sûrement remarqué que sur cette affiche des Jeux olympiques et paralympiques, la tour Eiffel est rose. Elle est encerclée par le Stade de France. Vous aurez sûrement remarqué, monsieur le sénateur, que l'arc de triomphe, il y a le métro qui est en dessous et qu'une partie de tennis fauteuil se joue sur sa partie supérieure. Vous aurez remarqué aussi que ce sont les jardins de Versailles qui sont proches de l'obélisque et que l'obélisque est à la place du Champ de Mars. Et vous aurez remarqué aussi que c'est la vague de Tioupo en Polynésie française qui roule sur la Marina de Marseille. Ces erreurs, elles sont multiples. C'est des écarts à la réalité. Et ça a un nom, la liberté d'un artiste. Non, madame la ministre. Désolée, ça n'est pas la même chose. Vous pouvez peindre la tour Eiffel dans la couleur que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas enlever la croix du Dôme des Invalides qui est là depuis Louis XIV. Vous ne pouvez pas changer l'histoire de France. Vous pouvez faire un dessin, laisser la liberté de l'artiste. Mais en fait, gouvernement, parlement, nous sommes la nation. Mais nous sommes la nation de manière provisoire. Nous avons des prédécesseurs, nous aurons des successeurs. Cette nation, elle est fière d'organiser les Jeux Olympiques. Mais elle ne veut pas être effacée. Les nations ne sont pas éternelles, pas plus que les États et les empires. Faites la nation, toute la nation, la République, toute la République, la France, toute la France, mais n'effacez pas nos symboles. Philippe de Villiers, cachons cette croix que je ne saurais voir. Oui, il est magnifique, Roger Carucci. C'est admirable quand il dit nous sommes là pour le provisoire. il se réclame de la grande continuité historique française, magnifique. Alors, moi, sur cette affiche, je vais vous dire ceci. D'abord, la France qui est représentée n'est plus celle des patries charnelles et spirituelles qui exhibent ses chefs-d'oeuvre. C'est un espace de jeu d'entertainment à l'américaine. et je vais vous faire une confidence. Je connais bien les parcs d'attractions américains puisque le plus du fou vient d'avoir une distinction. On en parlera peut-être. Peut-être, oui. À Las Vegas, je connais tout ça par cœur. Et ce que j'ai découvert, j'ai retrouvé dans les archives, le dépliant guide du parc Epcot. Qu'est-ce donc ? Epcot, c'est un parc de Disneyland qui est à condenser une miniature du monde entier avec des monuments, etc. Et c'est exactement la copie de l'affiche des Jeux. En fait, c'est Gaston Chessac revu par Philippe Muray et Ewell Beck. C'est puéril, c'est infantile, c'est infantile. Vous savez, malheur, l'ecclésiasme, malheur au royaume dont le prince c'était un enfant, mais il joue au Lego, il joue à la guerre, il faut revenir dans le réel. Et alors là, en plus, moi qui connais bien les Invalides, l'affiche Mutile, un monument religieux, elle le Mutile. Comme d'ailleurs pendant la Révolution française, la croix avait été cassée avec les lanternons au nom de l'être suprême. Et ça veut dire que là encore c'est la France diversitaire, là encore c'est la France inclusive. Et ça me fait penser au verre de Baudelaire et l'imagination qui dresse son orgie ne laisse qu'un esquif aux clartés du matin. Geoffroy le jeune. Moi j'ai une question que je me suis posée cette semaine et que je voulais vous poser ce soir, c'est ce n'est pas la première fois en réalité qu'un édifice religieux est mutilé comme vous dites et qu'on lui enlève son sens. Pourquoi cette fois-ci ça fait particulièrement réagir ? Ce n'est pas une polémique qui sort de nulle part. parce que les Français se sentent dépossédés de tout ce qui les constitue et que ça n'est surtout pas le moment de soustraire à l'image qu'on veut donner dans le monde de soustraire ce qui a fait la grandeur de la France. Ce pourquoi le monde entier regarde la France. Ce pourquoi le monde entier aime la France. Ce pourquoi le monde entier a envie de venir en France. Et pour vous répondre je vais ajouter ceci. Je connais bien Rio parce que j'ai fait un film sur Philippe Janteau sur le premier le Box Challenge à l'époque je suis allé à Rio et je suis monté au Christ du Corcovado. Je ne sais pas si vous connaissez le Christ du Corcovado mais c'était l'image des Jeux Olympiques de Rio. Donc eux ils n'ont pas de scrupules. Et donc à force d'avoir cette honte de nos racines on cède au globalisme macronien et on revient à la phrase de 2017 qu'Emmanuel Macron n'a jamais pu effacer il n'y a pas de culture française. C'est terrible qu'ils pensent ça. C'est terrible. Quand je les vois tous les deux avec Brigitte Emmanuel je me dis mais c'est pas eux que j'ai connu quand ils sont venus au Puy-du-Fou chercher ce qu'ils appellent l'écho des tendresses françaises. Mais que sont-ils devenus ? Que s'est-il passé ? Où sont-ils ? On dirait qu'ils aiment Globalia mais qu'ils n'aiment plus la France. Que se passe-t-il ? Parlons justement d'Emmanuel Macron à travers le conflit en Ukraine Philippe De Villiers. Il nous reste quelques minutes on y reviendra évidemment après la publicité. La semaine dernière Emmanuel Macron surprenait ses alliés en expliquant que l'envoi des troupes occidentales n'était pas exclu à l'avenir. Cette semaine le chef de l'Etat depuis Prague persiste et signe en demandant de ne pas céder à la lâcheté face au danger qui frappe l'Europe. Écoutez le président de la République. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'oeuvre en Europe. Le fait que la guerre est revenue sur notre sol que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. Geoffroy Lejeune a une question pour vous. Philippe, qu'avez-vous pensé de cette déclaration du président qu'on vient d'entendre et de ces mots devant les présidents des partis d'opposition qui, quand il dit notre soutien à l'Ukraine n'a pas de limite ? Vraiment, je suis inquiet. Et je vais vous dire pourquoi. Il a dit, première phrase, la guerre est revenue sur notre sol. Non, ce n'est pas vrai. Donc, c'est là que je parle de jeux vidéo. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas remplacer la géographie par l'idéologie. La guerre, elle n'est pas sur notre sol. Il n'y a pas des chars russes sur notre sol et on n'est pas envahi pour l'instant. Donc, la guerre, elle est en Ukraine. Et deuxièmement, il a dit, n'est-ce pas notre guerre ? Non, ça n'est pas notre guerre. Ce n'est pas la guerre de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Et donc, c'est une guerre entre deux peuples slaves aux confins de l'Europe. Ce n'est pas au cœur de l'Europe, contrairement à ce qui a dit le Premier ministre. Il ne connaît pas sa géographie. Donc, on est dans l'idéologie. On risque de le payer très cher. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les Russes, ils sont au premier degré. Pour eux, le verbe, c'est l'action. Donc, ils écoutent Macron qui dit il n'y a pas de limite. Vous avez raison. Les lignes rouges sont franchies. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? la guerre nucléaire ? Ils ne se rendent pas compte tous ces gens. J'entendais une députée tout à l'heure qui dit oui, mais on a une puissance nucléaire. Mais attendez, il ne faut pas rire avec ça. Quand vous avez face à face deux puissances nucléaires, on n'est pas dans une cour d'école. On n'est pas au bistrot. Vous voyez ? À faire ça, tu vois, et sinon, je reprends une bière. On a affaire à des enfants. Quand je vois M. Séjourner, mais c'est un enfant. Ce sont des enfants. Il n'y a pas de maturité là-dedans. Quand j'entends Hubert Védrine ou Dominique Régnier comme j'ai entendu cette semaine chez Sonia Mabrouk, je me dis là, le navire, il est lesté de plomb. Là, il y a l'expérience, il y a le bon sens, il y a la sagesse. C'est ça qui nous manque. Juste après la publicité, on continuera d'en parler et je vais vous demander pourquoi ce discours-là ? Pourquoi Emmanuel Macron s'en va en guerre ? C'est souvent l'expression qu'on a pu entendre cette semaine. On revient dans un instant. On a d'autres sujets à traiter et je sais que beaucoup de téléspectateurs vous attendent sur un sujet en particulier. A tout de suite. La suite de face à Philippe De Villiers toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Nous parlions juste avant la publicité du conflit en Ukraine et cette phrase d'Emmanuel Macron qui avait surpris ses alliés ainsi que les responsables des partis politiques tous bords confondus en expliquant que l'envoi des troupes occidentales n'était pas exclu côté OTAN. La question qu'on doit se poser à présent Philippe De Villiers c'est pourquoi Emmanuel Macron s'en va en guerre ? Alors il nous a donné une piste pour qu'on puisse expliquer cette démarche. Il a cité l'étrange défaite et je connais bien l'étrange défaite Marc Bloch et il dit ceci Marc Bloch il s'adresse au général Gamelin et aux hommes politiques de ce temps-là et il dit ces gens-là ont rejoué la guerre d'avant. Ils ont voulu rejouer la guerre de 14 l'Imagino, etc. Alors que les Allemands pensaient la guerre de 40. Et qu'est-ce que font les gens qui sont au pouvoir autour d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Ils tentent de réinventer la guerre de 40 c'est-à-dire Hitler c'est Poutine et il y a des collabos et des résistants. Les résistants c'est Renaissance c'est toute la bande et les collabos c'est la droite en gros. Ça c'est la première hypothèse. C'est une hypothèse rentable en fait parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'a sauvé Macron deux fois aux deux présidentielles c'est le parquet financier pour Fillon qui a éliminé Fillon et ensuite la guerre en Ukraine le 24 février. Donc il a kidnappé la campagne. Donc là il essaie de recommencer. Bon. Est-ce que ça marchera ? Alors c'est au prix quand même de nous exposer à une guerre nucléaire quoi. Vous voyez un petit peu le niveau. Il y a une deuxième hypothèse qui est une hypothèse européenne. Macron voit que en fait il n'y a plus de leadership en Europe. L'Allemagne peut-être on en parlera l'Allemagne ne se porte pas bien elle ne peut plus être le leader et les Etats-Unis s'en vont. Et donc ils se disent c'est le moment pour moi de devenir le patron de l'Europe. Le fédérateur de l'Europe. Pour une Europe fédérale. Et en fait peut-être quelqu'un lui a filé une fiche sur Bismarck. Et ça colle bien en fait. Bismarck qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une guerre avec l'Autriche. Et après la victoire de Sadova il constitue l'Allemagne du Nord. La confédération de l'Allemagne du Nord. Avec un seul Verein. C'est un marché commun. Avec les Etats du Nord. Et puis ensuite il dit à ses collaborateurs on a besoin d'une guerre. Une autre guerre. Pour fédérer les Etats du Sud. Et il fait la guerre de 1870. pour pouvoir fédérer les Etats du Sud. Et il devient non plus le chancelier de la confédération de l'Allemagne du Nord mais le chancelier d'Allemagne. L'affaire est faite. Et donc imaginons Macron se dit si on fait vraiment la guerre qu'on envoie des troupes au sol qu'on est en guerre à ce moment-là je peux devenir le patron de l'Europe. Voilà son calcul. En tout cas c'est une hypothèse. Alors cette hypothèse est peu vraisemblable parce que je lui prête là une culture historique. Et vous restez là-dessus. La position vous parliez de l'Allemagne Vous savez comment on appelle ça en télé ? Qui nous dit un blanc ? Un blanc. Un blanc. Restons sur ce blanc. Vous parliez de l'Allemagne il y a un instant Philippe de Villiers et ce qui est vrai c'est que la position d'Emmanuel Macron n'est pas celle d'Olaf Scholz ni même du ministre de la Défense allemand Boris Pistorius Écoutez Il ne s'agit pas de savoir qui veut en faire plus il faut se concentrer sur ce dont l'Ukraine a le plus besoin Nous n'avons pas besoin du moins de mon point de vue de discussion sur les troupes sur le terrain ou sur le fait d'avoir plus ou moins de courage C'est quelque chose qui n'aide pas vraiment à résoudre les problèmes que nous avons On entend beaucoup parler souvent du couple franco-allemand là si ce couple existe on assiste à une dispute conjugale ma question c'est est-ce qu'il existe encore est-ce qu'il est en instance de divorce depuis quand et quel est l'état le vrai état de la relation entre la France et l'Allemagne On est à la chambre à part séparation de corps Alors en fait d'où vient le couple franco-allemand c'est janvier 1963 De Gaulle et Adenauer concluent un traité c'est le point de retournement définitif de réconciliation nationale c'est là que tout commence et c'est du temps de Giscard c'est Giscard et Schmitt qui en fait rapprochent les deux pays et c'est à partir de Giscard et de Schmitt qu'on parle du couple franco-allemand La troisième étape c'est Maastricht qui fera dire à Marie-France Garraud dans le couple franco-allemand on sait maintenant après Maastricht que c'est l'Allemagne qui porte la culotte En fait dans sa stratégie de puissance l'Allemagne l'Allemagne s'est établie sur trois dépendances qui sont aujourd'hui trois facteurs de division par rapport à la France la première dépendance c'est la dépendance américaine l'Allemagne ne pense pas sa défense comme la France elle se tourne vers l'Amérique pour sa protection pour sa défense tout est pensé par rapport à l'Amérique c'est pas le cas de la France Deuxième dépendance la dépendance russe pendant très longtemps l'Allemagne a dit non on veut pas du nucléaire on a le gaz russe et maintenant les éoliennes et le charbon Deuxième divergence Troisième dépendance la dépendance chinoise on a besoin d'exporter vers la Chine avec la route de la soie et d'utiliser la main d'oeuvre orientale à bas prix c'est le fameux modèle mercantiliste ils ont une balance commerciale avec des résultats fantastiques excédentaires et nous pendant ce temps-là on est déficitaire qu'est-ce qui cloche aujourd'hui ? Trois choses premièrement le modèle mercantiliste est en train de s'effondrer parce que l'Amérique s'en va doucement donc ils sont perdus ensuite le gaz russe c'est fini donc il est remplacé par le gaz liquéfié américain il est beaucoup plus cher et troisièmement le modèle mercantiliste c'est fini la main d'oeuvre de l'Europe orientale et la Chine inonde le marché allemand avec ses automobiles ensuite il y a la divergence sur l'Ukraine incroyable ce qui s'est passé on est vraiment dans une séparation de vision et enfin ils ne sont pas d'accord sur l'Europe avec nous pourquoi ? parce qu'ils veulent rétablir le pacte de stabilité avec des règles budgétaires sévères et ils veulent une Europe à 35 parce qu'avec une Europe à 35 ils seront majoritaires et ils veulent la fin de l'unanimité donc je ne vois pas très bien sur quoi on va pouvoir s'accorder avec l'Allemagne et je pense que ce qu'on est en train de vivre avec l'Ukraine c'est la fin de cette Europe de la souveraineté européenne que voulait Emmanuel Macron on y vient justement sur la question européenne Philippe Devilliers il y a des couples qui s'aiment mais qui font parfois chambre à part parler du couple franco-allemand ça peut arriver que des couples s'aiment et fassent chambre à part revenons sur la question européenne on est à moins de 100 jours des élections avec deux grandes visions de l'Europe qui vont s'affronter vous avez les européistes qui font de l'Europe la valeur cardinale et puis vous avez ceux qui veulent une Europe des nations avec un retour vous avez parlé de ce mot très important d'une souveraineté nationale et d'une coopération européenne sur différents sujets Philippe Devilliers vous souhaitez revenir dans cette émission sur l'origine de l'idée européenne qu'est-ce que vous voulez dire par là l'origine de l'idée européenne eh bien l'Europe est née dans un verre dans un chai l'Europe est née dans un verre de cognac avec un petit jeune homme qui a vécu son enfance dans le monde du vin brûlé De Gaulle avait un mot ironique vous avez compris qu'il s'agit de Jean Monnet il disait Jean Monnet faisait un bon cognac c'est dommage que cette occupation ne lui ait pas suffi en effet le jeune homme très vite a eu le goût du large il a quitté la cave et il est parti en Angleterre il est passé de la vigne aux salles de marché quand la guerre de 14 est arrivée il s'est fait réformer il a été rappelé par Clémenceau qui dit que faites-vous jeune homme il travaillait à la banque Lazare là il a fait fortune et repéré par les anglais il a été anobli le baronnet le baronnet Mr. Money of Cognac et Mr. Money of Cognac l'Angleterre ne lui a pas suffi il a débarqué aux Etats-Unis et là en 1934 il dîne avec son associé parce qu'il a créé une banque et il pique la femme de l'associé Sylvia Giannoli et elle dit mais moi je vais me marier religieusement elle dit c'est pas possible il y a les règles le droit italien puisqu'elle est italienne donc il s'envole pour Moscou il convole à Moscou et donc c'est un mariage soviétique en quelque sorte allégorique et il revient et là en 1941 le couple s'installe à Washington et c'est là que tout commence parce que là il entre au cabinet de Roosevelt et c'est dans le bureau de Roosevelt qu'ils vont dessiner les plans de la CK le pool charbon acier et c'est dans le bureau de Roosevelt qu'une note que j'ai retrouvée en 1943 dit ceci il faut éviter il faut pour que la paix soit possible éviter à tout prix que les états européens retrouvent leur souveraineté nationale il faut un grand ensemble atlantique et donc c'est dans le bureau de Roosevelt qu'il est dépêché pour aller voir de Gaulle et il revient et avec Hopkins le conseiller de Roosevelt il dit ceci cet homme est dangereux il est contre la reconstruction européenne il faut le détruire c'est dans le bureau de Roosevelt qu'en fait émise cette idée il faut faire les états-unis d'Europe qui seront le complément des états-unis d'Amérique et on va copier sur l'Amérique c'est-à-dire on va appeler ça la commission comme les agences fédérales américaines on va appeler le discours de l'union Madame von der Leyen comme aux états-unis on va faire ce que font les américains avec même les mêmes mots et si vous voulez comprendre comment est née l'idée européenne écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant c'est la dernière phrase des mémoires de Jean Monnet ai-je assez fait comprendre que la communauté que nous créons n'a pas sa fin en elle-même les nations souveraines du passé ne peuvent devenir et rester le cadre des problèmes du présent et la communauté elle-même que nous créons n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde du demain qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire faire un grand marché planétaire de masse abolir la politique passer par l'économie l'idée européenne est née c'était une idée américaine Jean Monnet n'en a pas été l'inspirateur il en a été l'agent Philippe Devilliers j'avais une séquence à vous proposer qui date de 2003 vous êtes face à Valéry Giscard d'Estaing sur la conception de la constitution européenne malheureusement nous n'avons plus beaucoup de temps donc on la verra la semaine prochaine parce que cette séquence elle fait 2 minutes 40 c'est à voir et à revoir parce que c'est passionnant mais beaucoup ce soir vous attendent Philippe Devilliers et attendent votre réaction après cette nouvelle surprenante Philippe Devilliers seriez-vous redevenu un homme politique engagé dans la vie politique active cette question je me la pose depuis maintenant un peu plus de 24 heures je ne me la posais pas ces 7 derniers mois j'en veux pour preuve le nouveau fichage qui sera effectué par l'ARCOM selon l'AFP et voilà ce qu'écrit l'agence France Presse ce matin le souverainiste Philippe Devilliers les mots ont un sens qui co-anime chaque semaine face à Philippe Devilliers sur CNews émission rediffusée sur Europe 1 va être comptabilisée avec les divers droites dès les prochains jours Philippe Devilliers que se passe-t-il ? alors il faut il faut expliquer effectivement ce qui s'est passé d'abord quand j'ai accepté de faire cette émission l'ARCOM m'a écrit en me posant deux questions êtes-vous affilié à un parti ? réponse non c'est facile à vérifier et deuxièmement deuxième question avez-vous un mandat électoral ? réponse non c'est facile à vérifier ça s'appelle les critères objectifs et là tout à coup pour des raisons que je vous laisse imaginer il y a panique à bord et on ajoute deux critères supplémentaires on passe des critères objectifs à des critères subjectifs et la dépêche AFB d'ailleurs avale sa valda crash sa valda premier critère supplémentaire le souverainiste Philippe de Villiers ça c'est un critère pour être décompté et deuxièmement au téléphone on m'a dit l'ARCOM a dit ah oui mais il faut voir les audiences que vous faites ah bon donc il y a deux critères supplémentaires c'est si vous êtes souverainiste et si vous faites des fortes audiences à ce moment là vous devenez homme politique donc moi je ne suis plus homme politique je suis sûrement l'inventin ça fait dix ans enfin ça fait bon c'est clair bon je donne mon point de vue mais je ne suis pas homme politique au sens de la jurisprudence et des règles de l'ARCOM et là l'ARCOM vient de changer ses règles c'est un grand honneur pour moi presque une fierté messieurs les censeurs bonsoir disait Maurice Clavel mais voilà on en est là et donc en fait je vais vous dire Elliot Geoffroy je voulais vous dire ainsi que à Serenetjar à Gérald Briseviré à Vincent Bolloré le trio magique parce qu'en fait on nous punit mais c'est une belle punition une punition civique la censure dans certains cas est admirable parce qu'elle valorise la vertu et donc en fait tant que vous m'accueillerez ici le vendredi et puis le samedi matin sur Europe 1 je viendrai alors il y a deux solutions pour que l'émission ne pose plus de problèmes la première c'est que je me mette à radoter donc il y a un exemple américain on pourrait Joe ? vous voulez que je vous appelle Joe ? si je vous mets si je me mets à parler du prison du Mexique pour ah bah là je m'inquiéterais oui voilà à la place de Macron etc et la deuxième solution c'est vous savez dans le temps il y avait le stationnement alterné à Paris jour père jour impère donc je dis aux téléspectateurs vous me regardez une semaine sur deux ça va faire baisser l'audience et à ce moment là à mon avis je vais redevenir sans étiquette vous voyez voilà qu'il est difficile Philippe de Villiers de tutoyer le million et je parle du million de téléspectateurs chaque vendredi soir permettez-moi juste de rappeler un article de la déclaration du droit de l'homme et du citoyen c'est l'article 11 la libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi magnifique je ne sais pas comment on va vous ficher pour le dernier thème puisque c'est vrai que les personnes qui fichent ou qui pensent à ces fichages-là n'ont peut-être pas regardé l'émission dans son entièreté parler de littérature de poésie et d'artistes le 6 mars Noël c'est d'hiver droite Noël c'est d'hiver droite Oh là là même plus que d'hiver droite Oh là 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 je pensais que c'était extrême centre enfin avec les rois mages quand même bon c'est la diversité voilà exactement donc c'est peut-être extrême centre le 6 mars 1962 il vous reste beaucoup moins de temps que vous ne deviez en avoir c'est-à-dire que vous avez je vous le dis 1 minute 40 Philippe de Villiers Jacques Brel enregistré le plat pays avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez le craquet le plat pays et le mien la mer du nord Philippe de Villiers que représente Jacques Brel pour vous Il a scandé ma vie il m'a accompagné partout il m'a comment dire prêté ses chansons et que j'appliquais à chaque situation il m'a fait visiter Vezoul Vierzon t'as voulu voir Vezoul etc il m'a quand l'été arrivait il m'a appris à guetter les moiteurs quand la plaine est fumante et tremble sous juillet etc et quand j'allais visiter les vieux je cherchais la pourdule d'argent qui ronronne au salon qui dit oui qui dit non et puis qui nous attend et et puis un jour quand je suis devenu sous-préfet de Vendôme je me suis dit je vais faire la place à Jacques Brel j'étais là sous le lustre empire et je me suis élancé à la sous-préfecture en fait la sous-préfète sous le lustre à facettes il pleut des orangeades et des champagnes tièdes et des propos maussades de femelles mégères de fonctionnaliser je suis un soir d'été ambiance et un jour j'arrive à Beyrouth sur une route éventrée il y a les maronites qui m'attendent il y a des affiches partout 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 et sur les affiches il crie leur espoir de Renette les Libanais il est écrit ceci il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril Jacques Brel ne me quitte pas ne nous quitte pas merci pour cet hommage Philippe De Villiers c'est sûr que ça nous change un peu des paroles d'Ayana Kamoura ça change d'Ayana Kamoura Philippe De Villiers ? attendez attendez la prochaine fois je vais faire oh tcha tcha il n'y a pas moyen Dja Dja je suis pas ta catin Dja Dja je suis pas ta daronne oh Dja Dja oh Dja Dja Nakamura c'est la chanteuse qui a été choisie par Emmanuel Macron pour interpréter Edith Piaf il faut vivre avec son temps voilà c'est de me faire la bonne cette situation je ne sais pas si c'est la bonne phrase c'est la valse à trois temps comme dirait Jacques Brel merci à tous les deux merci Philippe De Villiers merci Geoffroy Lejeune dans un instant c'est l'heure des pros à tout de suite c'est l'heure des pros c'est l'heure des pros